Alors, un décolleté, il faut le porter jamais trop vulgaire et pas trop fermé, en fait. Le décolleté doit être vraiment dans la limite du raisonnable pour pas que ça fasse vraiment trop vulgaire, surtout un premier rendez-vous. Ça risque de faire trop provoquant, donc donner des messages qu'on n'a pas forcément envie de véhiculer. Alors, porter un décolleté, c'est une vraie question. Mais la première question à se poser, c'est de savoir quel est votre objectif, ce que vous voulez donner comme image de vous. Si vous avez envie de rentrer tout de suite sur un terrain de séduction, allez-y avec le décolleté. Mais pensez à une chose, pensez à l'équilibre. Faites un choix entre le fait de montrer vos jambes et montrer votre décolleté. Parce que les deux pourront vous catégoriser malheureusement dans une case qui ne serait pas forcément très juste et celle de la fille un peu légère. Donc, faites un choix, dévoilez vos jambes ou votre décolleté. Alors, le décolleté, il est très personnel. Il faut prendre en considération la poitrine. Si vous avez une poitrine qui est généreuse, je vais dire qu'on va essayer de faire un petit peu plus soft. De façon à ne pas présenter une image un petit peu trop agressive ou bien trop aguicheuse. Ce serait quand même dommage d'abord, un, de tout dévoiler dès le départ. Surtout si on a une poitrine qui est généreuse, déjà de toute façon, on va le voir. Ce n'est pas la peine de la mettre trop en avant. Une femme qui, en revanche, aura une poitrine un petit peu plus petite, elle pourra se permettre un décolleté qui soit plus approfondi. Néanmoins, je pense que, mis à part après, vous avez déjà eu des connaissances, vous connaissez déjà votre interlocuteur quelque part, même si c'est d'une façon virtuelle. Il est important, à mon sens, de garder un voile de secret. Ne divulguez pas tout d'emblée. Laissez le charme agir tout doucement et ne tombez pas effectivement dans une forme de provocation ou une forme d'agressivité qui pourrait peut-être gêner votre interlocuteur. Alors sachez tout d'abord en fait que porter un décolleté, ça va définir quand même votre tenue et votre sex-appeal. Alors ça peut bien être autant sur un top que sur une robe. Donc on va voir ça ensemble. Moi, je vais vous donner quelques conseils, en revanche, pour ne pas faire de faute de goût, avec quel décolleté, pour quelle morphologie. Alors on a tout d'abord le décolleté en V. Alors le décolleté en V, évidemment, c'est fait pour les poitrines assez généreuses et très joli parce que ça va mettre en valeur votre poitrine tout en la définissant et en faisant vraiment une partie de vous très sexy et mettre évidemment en atout vos atouts. Voilà. Pour les petites poitrines, en revanche, moi, j'ai tendance vraiment à la déconseiller. Pourquoi ? Parce que ça va minimiser vraiment votre poitrine, ça va même effacer un peu les formes. Enfin, ça va être un peu disgracieux en fait. Ensuite, voilà. Alors, il y a des décolletés V, mais il y a aussi, mesdames, des décolletés ronds. Alors les décolletés ronds, ça va à toutes les morphologies. Moi, j'ai tendance quand même à préférer les décolletés ronds pour les petites poitrines. Pourquoi ? Parce que ça va vraiment mettre un petit côté juvénile à votre morphologie. C'est très joli sur les petites poitrines. Le décolleté rond, donc c'est bien pour les petites poitrines, mais c'est pas très bien pour les poitrines assez généreuses. Pourquoi ? Parce que ça va tendance à camoufler vraiment votre poitrine, votre atout principal, on va dire. Ça va même parfois, parfois, tendance à grossir votre poitrine. Et oui, parce qu'on porte un décolleté rond, du coup, ça met tout de suite la grosseur sur la poitrine. Donc, en effet d'optique, c'est pas bon, mesdames, ça. On oublie. Alors, on a aussi également le décolleté carré. Alors, le décolleté carré, il est parfait pour les morphologies. Et puis, les femmes ont tendance un peu ronde et les fortes poitrines. Ça, c'est parfait. Vous ne faites aucune faute de goût, mesdames. On a également, on a tendance à l'oublier, le décolleté cœur, qui a tendance également aussi à être sur des robes. Alors ça, c'est parfait pour les poitrines généreuses. Vous avez l'air d'une petite pin-up magnifique, une petite robe en velours. Et c'est parti pour la soirée. Vous allez faire des ravages. Le décolleté droit, maintenant, pour finir. C'est un décolleté qui a du mal vraiment à s'adapter autant aux morphologies fines qu'aux morphologies un petit peu plus rondes. Pourquoi ? Parce que quand on a de la forte poitrine, ça va tendance, c'est un décolleté vraiment sans bretelles. Donc, il a tendance à tomber. On ne sait pas trop bien où le placer. Et quand on n'a pas de poitrine, il a tendance à trop remonter. Et ça fait un peu oeuf au plat. Donc, ce n'est pas très joli. Moi, je conseille ce décolleté pour les tailles M. Il sera strictement parfait.